Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'est connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. D'habitude, quand on croit en Dieu, on l'imagine haut, très haut. Très, très haut. Au contraire, notre invité, lui, il le situe à hauteur d'enfance, dans les flaques d'eau, dans le parfum du chèvre-feuille, dans les yeux d'un nouveau-né ou sur la poitrine d'un rouge-gorge. Selon lui, pour apercevoir le très haut, il suffit simplement de le contempler dans le très bas. Christian Baubin, bonsoir. Bonsoir. Le très bas, c'est aussi le titre du livre qui vous a valu la notoriété. Paru en 1992 chez Gallimard, cette vie très poétique de Saint François d'Assise vous a valu de nombreux prix, dont le Grand Prix catholique de littérature. Aujourd'hui, votre bibliographie compte une cinquantaine de titres, des recueils, mais aussi des romans, publiés tantôt chez des éditeurs de poésie, Brande, Fata Morgana, L'être vive, Le temps qu'il fait, tantôt chez Gallimard. Notons que la plupart de vos ouvrages sont désormais disponibles dans la célèbre collection Folio et en couverture de ses versions de poche, des photos d'Edouard Bouba, le grand photographe humaniste, avec lequel vous avez signé en 1996, il a été réédité depuis, un très très bel album intitulé « Donne-moi quelque chose qui ne meurt pas ». Votre nouveau livre est paru récemment chez l'iconoclaste « L'homme-joie », un ouvrage très original dont les quinze récits alternent ça et là avec des réflexions manuscrites. Et au beau milieu, toujours de votre main, un émouvant carnet bleu qui nous fait pénétrer au cœur de votre cœur. Né en 1951 au Creusot, dans une famille modeste, vous avez étudié la philosophie. Après avoir tâté de différents métiers, vous avez choisi, pour notre plus grand bonheur, de vous consacrer à l'écriture. Et c'est encore par l'écriture que tout commence ici pour vous, l'écriture en toute liberté du titre de notre émission. – Christian Bobin, vous confiez, je dirais vous confessez, dans un de vos livres, vous reconnaissez que vous parlez beaucoup de Dieu, au point, dites-vous, qu'on va finir par croire que je le connais. Seriez-vous en quelque sorte l'impressario de Dieu ? – Ça commence fort, oui. – Je ne pouvais pas rater ça. – Ça commence très bien. – Eh bien, je vais vous répondre à cela que Dieu merci, non. Parce qu'on sait que les impresarios, parfois, je ne veux pas généraliser, mais risquent de prendre tous les bénéfices de l'artiste. Et Dieu est un grand artiste qui œuvre seul, ou plutôt qui œuvre par notre intermédiaire. Et je n'en suis pas, évidemment, le… Au fond, je ne sais pas exactement quoi dire de lui. Je vous ai proposé, puisque vous m'invitiez à écrire le titre de votre émission, j'avais le choix de l'écrire au pluriel, au singulier, d'écrire les dieux au pluriel, d'écrire le nom aussi au singulier ou au pluriel. J'ai parlé des noms de Dieu. Parce que je crois que, si vous voulez, il y a deux façons de protéger un amour. Vous n'en parlez jamais. Il ne fleurit même pas sur vos lèvres, ou dans le fond ombreux de vos yeux. Ou alors, vous faites ce que font parfois certains poètes enamourés, vous multipliez tous les noms. Vous prenez par brasser toute la corbeille du langage, comme faisait Ronsard pour ses belles, par exemple. Et puis, vous lui donnez tous les noms à votre amour. C'est aussi bien le nom des roses, c'est aussi bien le nom des rivières, c'est aussi bien le nom des nuages, des arbres, le nom du chagrin, le nom de la joie. Et au fond, on ne s'y retrouve plus. Et votre amour, en tout cas, est protégé curieusement. Et je pense que je ne sais pas ce que c'est que Dieu. Je sais que cette vie est illimitée, illimitée. Je sais qu'elle a un principe personnel. Il y a un principe personnel de tout ce qui se passe. Voilà, je peux gardir plus. Je crois que dans ce même livre, vous évoquez votre rôle, entre guillemets, d'attaché de presse de Dieu, enfin bon, avec beaucoup de distance, vous venez de le confirmer, vous racontez une anecdote à la fois théologique et en même temps très drôle, l'un n'empêchant pas l'autre. Vous parlez d'une rencontre, je pense que c'était dans un hôpital psychiatrique du côté de Besançon. Un monsieur qui vient vers vous et qui vous dit ? Oui. Il vous dit quoi ? Oui. Il me dit, je vous reconnais, je vous reconnais. Il ne m'avait évidemment jamais vu auparavant. C'est un hôpital où j'ai essayé d'être élève infirmier pendant une quinzaine de jours. Je vous reconnais, vous êtes Dieu. C'est vraiment faire beaucoup d'honneur. C'est vraiment faire beaucoup d'honneur. J'ai eu une réaction. Parce que la vie, c'est des cartes comme ça qui tombent sur la table, elles tombent en moins d'une seconde. Et il faut que vous relanciez le jeu sans arrêt. Et j'ai eu une réponse, disons, un peu faible. Je lui dis non, excusez-moi, mais non. J'ai vu un dépit dans son visage. C'était quelqu'un de souffrant qui était là-bas, un malade. Aujourd'hui, je pense que je lui répondrai, oui, mais vous aussi, vous l'êtes. Je le suis, mais pas plus que vous. Pourquoi ? Parce qu'il était malade, qu'il était vulnérable, qu'il était fragile, et que vous reconnaissez Dieu dans tout ce qui est fragile ? Je vais vous dire, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Je le reconnais partout. Même, pas uniquement dans les gens très fragiles. Je les reconnais aussi. Je peux sentir quelque chose de divin. Je perçois quelque chose de divin, y compris dans la tristesse d'un puissant, dans la tristesse d'un glorieux, d'un roi, d'un prince ou d'un ministre. Je vois... Vous parlez de quelqu'un de précis, là ? Non, je pense à personne de précis. Je pense à la place de pouvoir qui est occupée, toujours, elle n'est jamais laissée vide, c'est très curieux, dans nos sociétés. Et je pense que cette place, c'est occupée par des gens qui sont à plaindre d'être à cette place. Je le pense. Et ils peuvent me toucher par cela. Non par leur puissance, non par leur morgue, mais parce que c'est une misère que de croire qu'on peut quelque chose sur les autres, qu'on peut quelque chose, qu'on peut être le maître dans cette vie. C'est une misère réelle. Réelle. Pour revenir à votre remarque, aujourd'hui, je dirais oui à ce malade, non pas parce qu'il est malade, mais parce que, au fond, d'ailleurs, il était clairvoyant. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Dieu peut se présenter à peu près partout dans la vie. C'est à notre insu. C'est juste la personne qui fait le geste qu'il faut. la présence éclairante ou contrariante même, ou contrariante. C'est comme du vif argent, cette histoire de Dieu. C'est-à-dire que c'est impossible à attraper, mais ça fait reluire tout le feuillage de la vie. Ceci dit, il y a des moments où vous êtes presque blasphématoires par rapport à Dieu. Lorsque vous dites, par exemple, c'est un assassin vêtu de blanc. C'est le titre d'un de vos livres, très exactement, Un assassin blanc comme neige. Et là, de quoi s'agit-il ? Ce n'est pas un blasphème ou alors c'est un blasphème voulu assumé poétique ? Il en a vu d'autres. Vous parlez du vrai Dieu. Oui, de celui dont je parle, que je traite parfois aussi. De votre part, c'est surprenant. J'espère pouvoir être surprenant parfois. Je ne cherche pas à l'être, mais j'espère que ma parole va dans des zones presque qui m'étonneraient, moi, le premier. Nous sommes en hiver. Je rentre, c'est la nuit. Et devant le garage, je vois un petit rouge-gorge comme une poignée de cendres orangées. Je le prends dans mes mains et il était encore chaud. Il était mort, mais il avait encore cette chaleur que nous cherchons tous, que nous cherchons tous, que moi, je cherche dans la vie, comme vous, comme ceux qui nous écoutent ou nous regardent, que je cherche dans les livres de poésie, dans les paroles vraies, que je cherche dans les paroles vraies. Eh bien, cette chaleur pour laquelle il avait dépensé tant de ruses, tant de vols, tant de patience, cette chaleur était restée vers lui, mais allait s'en aller, lui, en tout cas. Il ne pouvait plus en jouir. Et j'ai pensé, ce jour-là, qu'il a tué sinon Dieu, sinon les éléments, la nature, sinon le destin. Je ne sais pas trop quel nom donner à tout ça. Donc, j'ai pris celui personnel de Dieu qui engendre et qui reprend. Ce n'est pas un blasphème. La Bible, mais aussi les autres livres, saints, disent, le disent à leur façon. Dieu donne et Dieu reprend. Et ça m'a choqué qu'il reprenne ce rouge-gorge. Ça m'a choqué. Et... Il y a des moments où il faut pouvoir pardonner à Dieu. Je ne suis pas un juge. Et je n'ai pas... Comment dire ? J'arrive à comprendre même ce que je ne comprends pas. Je ne pense pas que la mort soit une ennemie. Je ne pense pas que la vie soit une phrase qui se termine sur un butoir de silence. Je sens quelque chose de très, très ouvert qui s'ouvre tout d'un coup, mais qui s'ouvre avec douleur, si vous voulez. Donc, non, il n'y a pas... C'est une chose... C'est une chose bizarre, la mort, quand même. Que ce soit celle d'un rouge-gorge ou d'un proche. C'est une chose très, très, très étrange. mais c'est comme une parole qui nous est adressée et qui attend notre réponse. Ma réponse, c'était ce petit cri de papier. Dieu est un assassin blanc comme neige, je précise. Blanc comme neige. C'est-à-dire innocent. Alors, pour l'image, est-ce l'aurore ? Est-ce le crépuscule ? Une œuvre d'une personne que vous connaissez sans doute un peu qui s'appelle Sylvie Dattas qui, si je ne me trompe, vit et exerce en Grande-Bretagne. Pourquoi le choix de cette image-là ? On aurait pu choisir d'autres œuvres d'elle parce qu'elles sont dans le même... Elles sont prises, elles sont éclairées par le même regard. C'est une peintre qui a elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'accorde profondément aux choses pour les peindre. Et elle devient, je le ressens ainsi, comme un brin d'herbe quand elle peint un brin d'herbe. Elle devient comme un paysage lunaire, elle devient lunatique aussi. Elle capte très bien le dehors du monde et il se trouve que ce dehors du monde ressemble à ce qui est à l'intérieur d'elle, à savoir un univers parfaitement cohérent, fluide, discret, secret. Et c'est cette discrétion qui me touche, c'est cette précision. Précision. Vous savez, pour être vivant, il faut éviter toutes les parties machinales dans sa parole. Quand on dit précision, l'habitude voudrait qu'on ajoute chirurgicale. Évidemment, là, c'est une précision inverse, c'est une précision de résurrection. Son pinceau à cette femme a une précision de résurrection. L'image que l'on voit en ce moment à l'écran est un paysage nocturne et cette image particulièrement me touche parce que la lune y est comme hypnotique, elle y est avec une présence. Pour moi, elle est le fruit d'un engendrement, d'un mariage, d'un alliage entre le soleil et le silence. Le soleil de plein jour, il est un peu bruyant, il est un peu bruissant, il est un peu... Rien n'est plus bruyant qu'un feuillage où le soleil vient taper. Et le silence, parfois, peut manquer de chaleur. Le silence d'un méditant ou de quelqu'un qui réfléchit à sa vie ou qui appuie son visage contre une vitre, comme font tous les enfants du monde de toute éternité, ce silence-là, parfois, peut être un tout petit peu froid, comme la vitre sur laquelle le front s'appuie. Et la lune a quelque chose d'une chaleur mais retenue, une chaleur silencieuse. C'est un soleil tempéré par du silence. Et je trouve que c'est très... Ce tableau-là est comme le tableau idéal pour écrire. C'est le paysage même de l'écriture. un poète que j'aime énormément qui s'appelle Jean Grosjean, je pourrais dire de lui, de ses poèmes, que plus de la moitié de ses poèmes ont été écrits par la Lune. Parce qu'elle est très présente dans son univers, elle était très présente dans la claire mélancolie de son regard. On va en reparler de Jean Grosjean dans l'épisode suivant. Mais revenons peut-être à l'image. Vous avez écrit, je crois que c'était dans L'Inespéré, en 1994, un peintre, c'est quelqu'un qui essuie la vitre entre le monde et nous avec de la lumière, avec un chiffon de lumière imbibé de silence. C'est exactement ce que vous venez de dire. Et par ailleurs, dans un exemplaire de Lire, le magazine littéraire Lire, vous écrivez « Je me sens presque autant peintre qu'écrivain ». Oui, c'est vrai. Les peintres ont pour eux la gloire du muet. Comment dire ? Il y a quelque chose de plus... Nécessairement, puisque ça s'adresse à nos yeux, avant de s'adresser à toute la grande machinerie théâtrale de notre cerveau, la peinture a quelque chose de plus charnel que le langage écrit et même que le langage parlé. Elle a une petite... Dirait-on une petite avance sur ce langage. Maintenant, je pense que le langage est... Comment dire ? Révèle la peinture, révèle le travail du peintre. Et la réflexion que vous venez de citer, la dernière, que je me sens presque aussi peintre ou voire plus peintre qu'écrivain, c'est simplement que j'écris à la main et que j'ai un plaisir oui, j'ai un bonheur d'enfant au physique, j'ai un plaisir physique de peintre, à tenir un feutre et à laisser la main. Allez, ma main pense autant que mon cerveau. De cela, on parlera aussi dans le symbole, si vous le voulez bien. Avant cela, revenons peut-être à ce livre qui vient de paraître aux éditions l'Iconoclaste, l'homme-joie. Vous parlez des yeux d'or. Diriez-vous que Sylvie Dattas a des yeux d'or. Et alors, que signifie avoir des yeux d'or ? Avoir des yeux d'or, c'est connaître tout d'un coup la splendeur imméritée, imméritée par nous de cette vie. C'est tout d'un coup, juste parce que on y porte attention, soulever la vie toute entière, soulever l'étoile de cette vie et tout d'un coup la projeter haut, très haut dans le ciel, très très haut, hors de portée de nos pauvres espérances et de nos pauvres projets et de nos maigres gestes. C'est voir les yeux d'or savent que tout est soleil. tout est soleil. C'est-à-dire qu'il traverse les ombres de cette vie que je connais comme tout un chacun, traverse les yeux des assassins aussi, traverse tout le pire de cette vie, tout ce qu'elle a d'embourbée, de mortifère pour reconnaître ce qu'elle est vraiment dans son cœur. Elle est aussi en or, elle est dans un or solaire. Elle est... C'est pas tout à fait... C'est pas pour faire joli que je parle du soleil puisqu'on sait que le soleil c'est quelqu'un qui donne... qui éclaire par tout ce qu'il perd de lui, par tout ce qu'il lâche de lui. Eh bien, avoir les yeux d'or c'est voir... C'est sentir cette incroyable générosité de la vie pour nous. Est-ce que Édouard Bouba avait des yeux d'or lui aussi ? À sa façon, à sa façon, oui, avec l'intermédiaire d'un petit appareil. C'était un homme... C'est incroyable comme la vie change et comme ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir des gens bouge. Pour moi, il est encore plus précieux aujourd'hui qu'il y a 15 ans à peu près quand je faisais ce livre avec lui. parce que c'était un homme... C'était un... Il y avait une aristocratie du cœur dans ce qu'il faisait, une délicatesse de saisie, une... C'est quelqu'un qui a très bien su rendre par le biais de la photographie. C'est-à-dire, moi, je pense malgré tout que c'est le langage qui est le plus puissant pour ça, qui est l'œil le plus puissant, qui est le plus grand pinceau et qui est le meilleur appareil photographique. Mais Édouard Bouba a su rendre à sa façon le plus possible la délicatesse, par exemple, divine des fleurs de cerisier. Une couverture parmi tous vos folios, la part manquante, cette femme, cet enfant. on pense aussi à une vierge à l'enfant, la belle vierge de Vladimir. Qu'est-ce qui est manquant dans cette image-là ? Dans cette image, vous ne voyez pas le visage de la mère. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Et il est possible que... Vous savez, c'est plus... Je sais que le temps nous est compté, mais... Déjà, pour parler de Dieu à peu près, il nous faudrait quelques siècles. Mais alors, pour parler des mères, c'est beaucoup plus... Il faut beaucoup plus de temps. Dans François d'Assise, le Trébat, la mère, les mères, apportent Dieu. Oui. Ah oui, oui. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Le Coran le dit très bien, très joliment, très justement, plutôt, c'est-à-dire, très poétiquement, le paradis est sous le pied des mères. Il faut juste que ce pied ne soit pas trop lourd. Voilà, parfois, parfois. Non, ce qui manque, c'est le visage de la mère. Il manque comme le visage de Dieu, dans un sens. C'est-à-dire que ce qui est source du plus grand amour et parfois de la plus grande terreur n'a pas de visage autre que nos paroles. Ça n'arrive jamais à Dieu d'être le plus fort. Jean Grosjean Ça n'arrive jamais à Dieu d'être le plus fort. On va revenir à la phrase, elle est importante, parlant de son auteur. Vous avez bien connu celui que vous appeliez « Cœur de cristal ». C'était dans un de vos textes pour le monde des religions. Oui, Jean Grosjean est l'auteur de cette phrase et il est disparu, apparemment, en 2006. C'est très c'est pas facile de parler. De plus en plus, vous savez, je me dis mais comment est-ce qu'on peut rendre compte d'une vie quand le souffle de la mort vient, quand on sent l'haleine des ténèbres, on a coutume souvent de résumer quelqu'un par quelques anecdotes mais je sens toujours que ça ne va pas. On n'est pas juste un petit bouquet d'histoires, d'historiettes. Et je crois que la vie de chacun et la vie de cet homme-là en particulier, de Jean Grosjean, est un trait de feu et, ou si vous voulez, quelque chose qui ressemble un peu au buisson ardent, quelque chose qui éclaire, qui brûle continuellement, sans se détruire. Jean Grosjean était un penseur, un poète, mais c'est dire la même chose que dire ces deux choses-là. Je crois, moi, que la poésie, elle a fleur de la pensée, elle a la fleur de sel de la pensée, elle a son état le plus haut et le plus fragile aussi. Il a traduit la Bible, il a traduit le Coran, il a réfléchi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le sens de cette vie, comme si vivre était juste en chercher le sens. Ne jamais le trouver, mais avoir l'œil comme ça, réjoui, ici ou là, par un éclat de vérité. Et rien n'est plus réjouissant, selon Jean Grosjean, mais là, je le rejoins parfaitement, complètement, que la simplicité ardente des évangiles, que le fond araméen des évangiles, il a beaucoup écrit là-dessus. Ce que j'entends par fond araméen, ce que lui entend par là, c'est très simple, on va le comprendre tout de suite. La vie, c'est toi et moi, c'est-à-dire, on est face à face et il y a quelque chose qui passe comme ça ou qui ne passe pas. Tu peux être mon meurtrier, tu peux être mon sauveur. La vie, c'est ça, entre deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent et c'est la chose qui naît. Dieu peut-être naît à chaque rencontre, mais les rencontres, c'est très, très rare, très, très rare. Jean Grosjean a fait un travail sur le Christ, son plus beau livre, le plus profond, mais ils sont tous profonds, à vrai dire, c'est l'ironie christique, on peut le trouver chez Gallimard, on peut lire aussi de lui un bref récit qui s'appelle Le Messie qui sera une petite porte comme les portes qu'on voit dans les portes de grange, les petites portes faites pour les chats qui sont d'un accès peut-être plus facile à cette œuvre considérable et cristalline. Il a réussi, comment dire ça, il a lavé le visage du Christ, il l'a rendu à neuf et donc il redevient notre contemporain, on est sorti du blabla de 2000 ans, on est avec quelqu'un d'absolument sauvage et fraternel et qui se promène au bord du lac de Tibériade et qui passe dans notre rue, qui passe dans notre rue. Il n'y a pas de temps, il y a juste le Dieu, c'est-à-dire le sens même de la vie qui se décide à chaque instant et qui ne dépend que de nous, que de la vivacité de nos réponses. Jean Grosjean, si je ne me trompe, était prêtre, il a quitté la prêtrise. Oui. La phrase qu'il nous propose, que vous nous proposez, ça n'arrive jamais à Dieu d'être le plus fort. Or, dans la prière, notre Père qui est aux cieux, c'est un Père qui d'abord apparaît comme un Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre dans le credo. Est-ce que c'est le même Dieu, ce Dieu tout-puissant du credo et ce Dieu à hauteur d'homme, puisque Jean Grosjean, par ailleurs, et vous le rappelez, écrivait, le regard des malades, des prisonniers, des bandits sur nous, c'est le regard de Dieu. Oui. Oui. Ce n'est pas contradictoire. Le Père tout-puissant ? Oui. La toute-puissance paternelle, j'ai connu ça. J'ai connu ça. J'ai eu un Père qui était extraordinairement bienfaisant, qui était, comment dire ça, ses yeux étaient debout langers, il sortait sans arrêt du bon pain de ce regard-là. Sans arrêt, sans arrêt. C'était un Père nourricier. La toute-puissance paternelle, la vraie toute-puissance paternelle n'est pas une puissance écrasante, elle est une puissance qui nous soulève, qui nous nourrit, qui nous... Elle est une puissance qui se donne à nous au lieu de nous en imposer. Donc, je pense que le Dieu biblique n'est pas un... il est... Comment dire... Ce qui reste à jamais pour moi et ce qui grandit même de mon Père, je parle de mon Père dans cette vie-là, je ne parle pas du Père dont parlent les prières, mais le Père que j'ai eu est une image de ce Père-là. Ce qui en reste aujourd'hui, de plus en plus, c'était les instants où il était le plus démuni peut-être, La présence pure. La présence pure. Et c'est par là qu'il m'éclaire le plus. Il faut expliquer à ce stade-ci, La présence pure, c'est un de vos livres, un des recueils parus dans la petite collection en poésie chez Gallimard, notamment réédité. Le témoignage d'un fils, vous, au chevet de son père, la maladie d'Alzheimer qui vous bouffe l'intérieur, du cœur et de la tête, peut-être plus de la tête que du cœur, car vous dites que même s'il avait oublié votre prénom, il ne savait plus qu'il avait en face de lui Christian, il disait de vous que vous étiez celui qu'on n'oublie pas. Et de votre maman, quelle était ? Quelle était la meilleure. Donc le cœur avait gardé la mémoire. Ah oui, oui. et le cœur était plus vif que... plus vif, plus vif que jamais. Plus vif que jamais. J'ai... C'est... Ces histoires de Dieu, vous savez, c'est un peu bizarre, mais j'ai toujours vu... Le divin, je l'ai toujours vu surgir de façon incongrue. Toujours. Et je l'ai vu, moi, dans ces maisons-là, dans ces maisons où l'on rassemble comme un petit troupeau chétif et qui n'a plus de berger. Ces gens qui sont atteints de cette maladie dite d'Alzheimer ou qui sont simplement là juste parce que la vieillesse a décrété qu'ils devaient être là. Et j'ai vu... J'ai vu des choses qui ne sont pas des choses. J'ai vu des gens extrêmement précieux et d'une beauté mais soufflante qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Votre père, je pense, est mort en 1999-2000 au moment de la mort d'Edouard Bouba, grosso modo. Vous évoquez souvent votre père comme vous venez de le faire en disant qu'il allait vers les autres, les malheureux, les pauvres, les déshérités. Tous, il les considérait comme des rois. Votre père, aujourd'hui, qui était petit, modeste, ouvrier, puis professeur de dessin chez Schneider, au Creusot, est devenu le très grand et en même temps, il est l'image du très bas. Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire mieux. L'amour vous donne une couronne qui ne vous met pas au-dessus. Au contraire, c'est une couronne invisible qui ne pèse pas sur le crâne. C'est une couronne aérienne. C'est une couronne de diamants sans aucune valeur mais inestimable. Inestimable. On retrouvera d'ailleurs le visage de votre père dans l'homme joie. Oui. Vous lui consacrez de nouveau quelques pages apaisées, sereines. Oui, plus calme, peut-être plus fluide. plus fluide. Un petit signe de la main. Oui, il y a un peu de ça dans ce texte. Il y a un peu de ça. Je marquais, vous voyez, un temps d'hésitation parce que je cherche ma pensée et je n'ai pas vu le temps passer quand je suis venu ici. Je viens de France et dans le train j'ai dû aller à Paris puis ensuite chez vous et dans le train de Paris à ici, je n'ai pas vu le temps passer et je vais vous dire pourquoi parce que j'ai lu, c'est un rapport avec ce dont on parle, j'ai lu quelques poèmes de Marceline Desbordes-Valmore et j'ai été à nouveau soufflé par cette fille. J'ai lu plusieurs fois de suite, cinq, six fois dans le train, un poème qui faisait quatre pages et je sais que je ne l'épuiserai jamais. Il s'appelle Jour d'été. et la scène est la suivante. Vous savez que Baudelaire et Rimbaud mettaient Marceline Desbordes-Valmore au-dessus de tout, au-dessus de tout. Et on peut trouver ses œuvres très simplement dans la collection Poésie Gallimard, entre autres. Elle est petite fille, on lui apprend, sa grande sœur lui apprend à écrire. Comme elle dit, ma grande sœur m'a aimée comme une mère, elle m'a appris à lire. Elle a du mal un petit peu à apprendre. Et parce que, dit-elle, l'enfance est poésie, l'enfance, elle veut aller dehors, elle ne sait pas encore que les livres vous font courir le monde, que ce sont les livres qui vous amèneront tout. Et elle a du mal un petit peu, elle apprend l'alphabet un tout petit peu, et puis elle dit qu'un jour, elle a compris, elle a appris définitivement à lire parce qu'elle a lu, quand on l'emmenait au cimetière, sur une couronne, un bandeau qui nommait une petite sœur à elle. Elle savait que sa petite sœur avait disparu depuis deux ans. Elle ne savait pas trop ce que c'était que disparaître. Elle était toute petite. Et tout d'un coup, le poème montre cet enfant en train d'advenir à l'écriture par le couteau, en étant ouverte par la lame du chagrin. Et un chagrin dans une poitrine d'enfant, c'est tous les océans, c'est plus que les océans, c'est la voie lactée qui tombe. Et ce poème, il est magnifique, et il fleurit au-dessus, au-dessus d'une mort, au-dessus d'une mort. Je ne sais plus pourquoi je vous en parle. On parlait de la mort, on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Je dirais presque de manière lumineuse. Oui. Christian Baubin Ceci n'est pas un feutre. Ceci, j'en témoigne, et la preuve, je vous le rend, ou du moins, j'essaie de vous le rendre, c'est votre feutre. Oui. Pourquoi le choix d'un feutre noir et de celui-là ? J'aime bien la couleur noire, c'est celle qui exalte le plus le papier blanc. Et puis... Vous aimez le papier noir que je vous interromps, comme ici ? C'est gentil de me mettre une reproduction d'un soulage. Oui. Difficile de faire autrement, vous en parlez notamment dans l'homme joie. Oui. Le noir de lumière. Ça, c'est un peu le... Pierre Soulage, c'est un petit peu le... C'est le Saint-Jean de la couleur noire. C'est-à-dire, c'est celui qui annonce quelque chose qui passe les ténèbres et qui joue avec les ténèbres et qui fleurit sur les ténèbres. Je le dis d'expérience, les livres n'en rendent pas compte, les albums le concernant, la pauvrisse. Mais quand on va avoir, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, une exposition de lui... À Montpellier, par exemple ? À Montpellier. Comme ici ? Voilà. Dans le livre ? Voilà. Eh bien, on voit tout simplement quelque chose qui est... On voit une rivière du vivant. Parce que le noir, avec les sillons qu'il trace sur lui, appelle la lumière et la renvoie et discute, dialogue avec elle. Donc, on est... Il y a presque un dialogue de carmélite des lumières et du noir. Et notre vie, peut-être, passante, elle est peut-être juste faite de ce dialogue-là, de ce qui est ténébreux et de ce qui rejaillit des ténèbres. Mais vous, à votre manière, Christian Bobin, avec ce feutre noir, vous avez aussi besoin de blanc ? Oui, 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 j'ai besoin de blanc. Et on parlait de Jean Grosjean tout à l'heure, je vais le faire revenir une seconde. Je vais noter une phrase de lui que je sais par le cœur. Une phrase qui coupe le souffle. Je vais vous parler de mon petit compagnon de feutre après. Je vais vous la lire, cette phrase. Voilà, je ne sais pas si on la voit. Attendez, je vais la prendre en main et je vais la proposer tout simplement à ma caméra. Le passé est imprévisible. Voilà, c'est merveilleux, hein ? C'est merveilleux. Jean Grosjean, Christian Bobin. Ça veut dire que la vie, c'est très, très espérant. Ça veut dire que la vie n'est jamais faite. Une fois pour toutes. Elle n'est jamais décidée. La fin de la phrase, nous sommes un élément d'une phrase qui s'écrit et nous n'en connaissons pas la fin et peut-être même qu'il n'y a pas de fin. Et aujourd'hui, réécrit hier, c'est aujourd'hui, je vois mieux encore mon père que j'ai toujours aimé mais je l'aime encore plus qu'hier. Vous voyez ? Et il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vivant ou plutôt, il n'y a que des vivants. Il n'y a que des vivants et il n'y a pas, en vérité, de passé. Il n'y a pas de choses pesantes en arrière qui seraient bouclées. Vous voulez dire que votre père, là maintenant, à l'heure où nous parlons, est toujours vivant ? Oui, vivant d'une autre vie que celle des apparences dans lesquelles nous nous démenons tous encore mais pour l'instant, pour quelques années, on ne sait pas. Mais il est, bien sûr, il a rejoint le feu dont il était une étincelle. Voilà, je le ressens comme ça, je le ressens. C'est-à-dire que cette force solaire qui s'avançait avec lui, maintenant, elle est démultipliée, mais elle est aggravée, elle est embellie, elle est inouïe, proprement inouïe. Revenons au feutre et à la page blanche. Oui. Complice nécessaire. Oui. Sur un site, 20 minutes, vous dites très exactement ceci, c'est mon rituel, dites-vous. La porte, c'est la feuille. Oui. Le feutre, c'est la clé. Oui. La porte de quoi ? La porte du paradis, c'est le papier blanc et la clé de cette porte, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en écrivant, si tout va bien, je dénoue quelque chose, j'ouvre quelque chose, je rouvre à nouveau quelque chose. Alors, tout au début, on exergue pratiquement de l'homme-joie paru récemment chez l'iconoclaste. À la main, vous écrivez. Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir. Voilà. C'est ça. C'est ça. Revenons au concret, au plus concret. J'adore le bruit que fait ce feutre sur le papier. Il est comparable pour moi à des pas qu'on ferait sur une neige un peu fraîche. Il y a un léger crissement qui monte du heur entre la pointe feutrée et le grain du papier. C'est mieux que l'ordinateur ? Je crois. Je crois. Oui. C'est un côté, je dirais, adorablement rétro. Finalement, si le passé est imprévisible, vous êtes toujours quelque part un peu dedans, tout en étant d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes finalement un poète de tous les temps, Christian Bobin. Saint, c'est l'avenir. Et, comment dire, un jour, on sera lassé des choses mécaniques ? On voudra revenir aux choses belles, fragiles, comme celle-ci. Christian Bobin, l'homme joie. Qui est-il, cet homme joie ? Vous allez nous l'expliquer. Après avoir lu le livre, je me suis dit j'aimerais donner un visage, un peu comme le visage de Dieu dont vous parliez tout à l'heure, à cet homme joie. Difficile. Un comédien, un artiste, un chanteur. J'aurais pu. Je vous propose celui-ci, mais est-ce un homme ? Vous le reconnaissez ? C'est l'ange de Reims. L'ange de Reims dont Jean Genet dit qu'il a un sourire un peu canaille, un peu voyou. On l'appelle d'ailleurs le sourire de Reims. Oui. Ce n'est pas un homme, c'est un ange. Oui. La preuve, il vient de passer avec un silence, il vient d'amener un silence. Je dirais que l'homme joie, c'est... C'est quelque chose qui nous traverse. Personne, à la lettre, n'est cet homme joie. pas plus moi que quiconque. Mais c'est une sorte de puissance qui nous... Vous voyez le passage du vent sur les... Je crois qu'on y en a parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai fallu, à propos d'Edouard Bouba, le passage du vent sur les fleurs de cerisier. Ou ce qui peut décapiter un pissant lit vieilli et qui fait rouler sa belle chevelure grise comme ça, blanche, neigeuse un peu partout, aux quatre coins de l'univers. C'est cette puissance-là, l'homme joie. C'est... C'est... C'est juste un... un consentement à vivre, donc à perdre. Donc à perdre. Et à rire de tout ça. Et à rire. À rire avec cœur, à rire très simplement. parce qu'on est vivant. Dieu est dans le rire ? Peut-être. Peut-être. Dans le sourire ? Il est... Distinguons. Il est sans doute dans beaucoup de choses, Dieu. Mais il est peut-être dans le rire, effectivement, parce que dans le rire qui secoue comme un grelot la petite poitrine d'un enfant, par exemple. C'est un des plus beaux spectacles qu'on puisse voir sur cette terre. Parce que... C'est précis ce que je vous dis, là. Le rire secoue tous les atomes de notre cerveau, tout le cristal qu'on a dans la tête, tout le lustre en cristal qu'on a dans la tête, tout est ébranlé par le rire. Et il est... Je vois Dieu comme un grand perturbateur, comme quelque chose qui déboule dans nos vies prévues, organisées. Vous avez dû être bouleversé ce jour-là, quand même. Là, j'étais curieusement pas très à l'aise. Mais j'ai ri pour... Comme on ouvre une fenêtre. J'ai ri comme on ouvre une fenêtre. Cette photo-là a été prise aux éditions Gallimard par la photographe attitrée des éditions Gallimard. Et les photographies parfois, je ne sais pas, ça me fige un petit peu. Et la séance durant, un peu trop, je suis allé chercher de l'éternel, c'est-à-dire du rire. À propos du sourire et du rire, dans L'homme joue encore, un peu comme si vous vous excusiez quelque part, vous confiez ceci. Si mes phrases sourient, c'est parce qu'elles sortent du noir. j'ai passé ma vie à lutter contre la persuasive mélancolie. Et vous concluiez en disant mon sourire me coûte une fortune. Oui. C'est comme dans Soulages, le noir, la lumière, un peu comme dans ces projecteurs-là. C'est ça. Dont la lumière vient fendre l'obscurité. C'est ça. C'est comme dans Soulages, entre autres. C'est pas... Si... Si vous voulez la vie, prenez la mort aussi. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez l'amour, prenez aussi le risque de perdre. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez choisir, vous n'aurez rien. Vous serez à l'abri, croirez-vous, mais vous n'aurez rien. Ces choses-là sont tellement imbriquées. La mort, la vie, les ténèbres, la lumière, le silence, la parole, elles sont tellement imbriquées qu'il faudrait même un autre mot pour les dire. C'est en quelque sorte la béatitude de Christian Bobin, joyeux et triste. Je ne dirais pas non plus jusqu'à... Non, je ne dirais pas ça non plus. Parce que... Je ne dirais pas ça non plus. Parce que... et on se retrouverait immédiatement du côté de Saint-Sulpice. Du dolorisme. Du dolorisme, oui. Et je ne veux pas finir en vitrine. Et le serment sur la montagne, ce n'est que ça, quelque part. C'est la transfiguration. C'est le noir qui devient le rayon de soleil. Oui, mais... Comme c'était formulé là, comme vous le formuliez... Je ne suis pas évangéliste, excusez-moi. Moi non plus. Mais j'ai de l'oreille. Comme vous le formuliez... Oui, c'était... Allez, on efface. On efface. À propos d'effacer, vous dites quelque part qu'un bon livre... C'est joli comme vous rebondissez. On essaie. Oui, oui, c'est joli. Vous allez voir si la pirouette vaut le déplacement du Creusot à Liège. Voyons, voyons. En effet, pirouette pour pirouette, vous dites finalement quelque chose qui ressemble à ça profondément. c'est qu'il faut dans la vie essayer de rebondir d'une façon ou d'une autre, d'aller vers la vie lorsqu'on est dans la mort ou proche de la mort. Alors la question que je voulais absolument vous poser tout à l'heure, vous croyez vraiment à la résurrection ? Oui. Oui, oui, oui. À 1000%, à 10 000, à 100 000%. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais c'est l'horreur. Vous allez devoir revenir sur Terre pour, comme disent les bouddhistes, revivre cet enchaînement de malédictions que constitue l'existence. Ah non, là, vous parlez de la réincarnation dont parlent les bouddhistes, c'est différent. La résurrection, ce n'est pas ça. La résurrection, ce que j'entends par là, c'est, comment dire, c'est... Parce que moi, je pense qu'on est tous, 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 même les plus terribles d'entre nous, un jour, ne serait-ce qu'une seconde, sont passés par le paradis dans cette vie de leur vivant à cause de... Vous parlez pour vous la Christian Boubain ? Non, bien sûr que non. Si vous m'accordez juste une seconde, chacun l'a connue, cette seconde, chacun l'a connue, parce qu'elle lui a été donnée par quelqu'un. Et à partir de là, comme on y a été, ne serait-ce qu'une seconde, on n'en sort plus. Vous l'avez vécu dans une cour de récréation. Vous racontez cela. dans le prisonnier au berceau, vous parlez de ce moment magique. Vous êtes désespéré dans cette cour de récréation, vous ne parvenez pas à jouer avec les autres, vous faites le pas de côté, et puis à un moment donné, il y a un oiseau et il y a un rayon de lumière. C'est ça. C'est ça, un instant d'éternité ? C'est... C'est plus... C'est encore plus complexe que ça. Ça en participe, mais c'est plus complexe que ça. À certains moments, on frôle le... On passe notre vie à frôler quelque chose d'éternel. Et il y a un moment, on y sera précipité. C'est ce qu'on appelle mourir. Le plus tard possible. Oui, moi... Est-ce que vous voulez dire quand vous écrivez, par exemple, je vous interromps, excusez-moi, j'essaie d'être poli jusqu'à présent, je vais essayer de le rester jusqu'au bout. Quand vous dites, je voudrais être enterré dans un flocon de neige. À quoi mon frère qui a lu mon livre, vous savez comme sont les familles, il m'a dit, en riant, eh bien, ça sera pas... C'est pas facile, c'est pas coton ce que tu nous demandes, là. C'est pas coton. Oui, quelle est la question ? Il n'y aura pas de réponse. Ce sera le mystère, le dernier petit mystère du dernier pas vers l'éternel de Christian Bobin. Pour tout cela, pour ce chemin vers l'éternel, cet accompagnement de nous tous au pied du très bas, c'est-à-dire à hauteur d'enfance. Merci beaucoup, Christian Bobin. Merci à vous. Bon retour au Creusot, ou du moins dans la région. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, L'homme, joie, un ouvrage paru chez l'Iconoclaste. Alors, si vous souhaitez recevoir la bibliographie complète de Christian Bobin, Écrivez-nous, vous connaissez nos adresses, soit nom de Dieu, tout en un mot et au pluriel, arrobase rtbf.be, ou alors nom de Dieu, rtbf, médiarive, boulevard Raymond Poincaré 15, à 4020 Liège, Belgique. Excellente fin de soirée, et à très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.